Musique Bonjour tout le monde, on est en direct, très heureux de vous accueillir. Bon, je ne suis pas au milieu de ma forme, je vous dis, je suis une grande brûlée. Regardez, regardez, comme je ne vous cache rien, hier, je vous dis, toute la journée, faites attention aux casseroles d'eau bouillante. Je me la renverse partout, brûlé au deuxième pépé, j'ai bien un qui me regarde avec un air de circonstance. Il me regarde et il fait... Je suis un peu le docteur quand Arnaud n'est pas là. Oui, et bien justement, je voudrais remercier le docteur Forstdorf, que décidément j'aime d'amour, parce qu'à 10h du soir, il m'a fait une ordonnance pour que je puisse aller chercher « on tue le gras ». C'est pas facile ! Donc voilà, écoutez, je ne fais aucun effort de vêtements. Je vous le dis, pendant les jours qui viennent, parce que c'est un petit peu compliqué. Bonjour Marie-Père Arnaud. Vous êtes toujours très en beauté, Agathe. C'est adorable, merci beaucoup. De toute façon, comme je souffre, il vaut mieux me brosser dans le sens du poêle ou de la brûlure, je ne sais pas. Ma petite Marie, vous voulez toujours rendre nos enfants autonomes. Oui. Et nous, ça nous arrange. Oui, c'est la clé, un petit peu. On a tous envie que nos enfants deviennent des adultes épanouis et autonomes dans la vie. Donc ça commence tout petit. Aujourd'hui, on commence par la salle de bain. Oui, c'est ma marionnette. Oui, aujourd'hui, on commence par la salle de bain. Donc pourquoi ? Parce qu'à partir de 18 mois, on va voir que les enfants peuvent se dépatouiller de plein de petites choses. Ça nous fait gagner du temps, ça les valorise. C'est tout béné. Anna, vous parlez de la chose qui fait le plus flipper pendant la grossesse. Un sujet contrariant, mais important. On parle des saignements pendant la grossesse. Voilà, les saignements qui peuvent être bénins ou... Extrêmement graves. Voilà, ou extrêmement graves. Donc c'est pour ça que c'est bien de se retrouver. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Non, c'est comme les brûlures. On verra au troisième trimestre, oui, c'est un peu ça. Alors, comme on n'a jamais notre dose de vous, après l'émission, on vous retrouve sur Facebook. Vous pourrez poser toutes vos questions sur les réseaux. Ce sera à 11h, précisément, animé par Benjamin Muller et Marie Perrarnot. Enfin, pas Benjamin Muller, parce que Marie, j'aurais besoin d'elle pour me penser mes plaies. Alors Benjamin, vous, vous avez un gros programme aussi. Oui, hier, c'était la journée internationale du podcast. Tout est mis en avant pour parler podcast. Et ça tombe bien, parce que dans ce qui nous concerne, accouchement, maternité, parentalité, il y a plein de podcasts. Donc on va vous les conseiller. Si vous n'avez encore jamais essayé le podcast, c'est le moment. On va vous donner des bonnes idées de podcasts, avec notamment Anna Roy, mais pas que. Je parlais de Facebook tout à l'heure, mais comme on est en direct, usé et abusé des réseaux, vous avez Instagram, bien évidemment. Vous pouvez nous écrire en message privé, si vous ne voulez pas que tout le monde voit vos petits soucis. Vous pouvez évidemment nous écrire sur Facebook, Twitter. Ça, c'est plus, oui, je trouve que Benjamin, le Bordeaux lui va super bien. Voilà. Et puis vous avez TikTok maintenant. Et puis je voudrais faire une annonce très, très sérieuse. Près de deux mois après la terrible explosion qui a secoué Beyrouth au Liban, France Télévisions se mobilise, et l'ensemble de ses chaînes aussi, pour venir en aide aux habitants de la capitale et à la vie culturelle libanaise. Comment fait-on si on veut faire un don ? C'est très simple, vous avez trois possibilités. Vous allez soit sur le site internet croixrouge.fr, soit vous envoyez un SMS pour un don de 5 euros en envoyant le mot Liban au 92 200. Ça, c'est quand même assez pratique parce que c'est direct, ça va hyper vite, et c'est directement débité sur votre note de téléphone. Ou vous pouvez aussi envoyer un chèque à l'ordre de Urgence Beyrouth 2020 à cette adresse, Croix-Rouge française, CS 211 59 895 Lille-Sédex. Bon, je ne suis pas sûre que vous allez... Le SMS, c'est bien. Le SMS, c'est bien, vous en faites plusieurs si vous voulez faire des gredons. Alors, rien à voir, est-ce que vous souhaitez la péridurale si vous êtes enceinte ? Cette question, évidemment, on va vous la poser dès la salle d'accouchement, et même avant, pour faire appel ou pas à un anesthésiste. C'est le thème du jour de notre dossier partagé. Une sage femme répondra à toutes vos questions sur ce sujet clé de l'accouchement. Voilà, c'est vrai que cette aiguille, parfois, nous fait un tout petit peu peur. On va essayer de vous déstresser, mais en même temps, l'idée de ne plus avoir mal, c'est pas mal aussi. C'est une jeune maman qui a testé les deux formules, qui viendra nous livrer son expérience. Il a même eu trois formules. Une pérille trop dosée, une pérille pas assez dosée, et pas de pérille du tout. Ah, si on n'a pas trouvé le témoin du siècle. Et bien voilà. Alors, Benjamin, on va commencer par une terrible nouvelle. Une femme enceinte de 24 ans, décédée dimanche dernier. C'était en Charente-Maritime. Son conjoint avait appelé à deux reprises le SAMU de La Rochelle, qui n'est pas venu. Alors, elle était enceinte de cinq semaines. Elle avait été prise de diarrhée de vomissement dans la nuit. Au troisième appel au SAMU, les pompiers sont finalement arrivés. Mais c'était malheureusement trop tard. Le conjoint de la jeune femme a porté plainte contre le SAMU pour non-assistance à personne en danger. Anna, on voulait en parler avec vous ce matin. On ne connaît pas du tout les causes réelles du décès, la responsabilité ou pas du SAMU. Il n'est pas question de parler de ça. Est-ce qu'on peut quand même rappeler aux femmes les symptômes qui doivent alerter, notamment en tout début de grossesse, et la conduite à tenir ? Alors, c'est quand même un sujet trop grave, effectivement. Et ça m'a alertée. Je me suis dit, tiens, il faut vraiment que je fasse un tuto. En fait, je vais faire un tuto sur les grandes urgences de la grossesse, les trucs qui nécessitent qu'on soit vus presque dans le quart d'heure ou au moins dans l'heure. Et donc, je ferai un tuto parce que c'est trop grave pour que j'en parle comme ça. D'accord. Donc, on va préparer quelque chose au plus ou moins. À cinq semaines, on peut déjà avoir des urgences... Alors là, je ne sais pas si c'est lié à la grossesse ou pas. Oui, je n'ai pas accès au dossier médical. Si ça se trouve, ça n'est pas lié. J'en sais rien du tout. Je crois qu'il faut rester prudent. Mais en tout cas, on va faire ce tuto-là. Ok. Du coup, promis. Merci, Anna. Alors, on voulait parler aussi du masque pendant l'accouchement parce qu'on reçoit plein de messages à ce sujet. Oui, un mouvement, un grand mouvement, prendre l'ampleur sur les réseaux... C'est ça, c'est ça ? Ça s'appelle... Je moque de moi. Hashtag stop accouchement masqué. Avec le masque, il y en a une qui dit « Je n'arrivais pas à reprendre mon souffle. » L'autre dit « Je m'étouffais. » Dit l'autre, etc. Avec des sages-femmes peu ou pas du tout compréhensives quand elles disaient « S'il vous plaît, laissez-moi l'enlever. » On peut comprendre aussi les sages-femmes. Anna, on peut faire un point sur... Est-ce qu'il y a une directive à propos du masque pendant l'accouchement, pendant la poussée notamment ? Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible. Il est scandaleux. Ça, pour moi, c'est inadmissible qu'une femme accouche avec un masque. Jusque-là, moi, je trouve que... Je vais me fâcher avec certains de mes collègues. J'en prends la responsabilité. Je trouve ça inadmissible qu'on laisse une femme. On ne fait pas faire un sprint à quelqu'un qui a un masque pour prendre des grandes bouffées d'air. Et Dieu sait qu'on en a besoin par l'accouchement. On ne peut pas être masqué. Donc, ça, c'est... Pour moi, c'est entendu. Ce n'est pas un débat. Le problème, c'est en face. La sage-femme qui est en face, effectivement, elle est exposée à des fluides corporels, est exposée au souffle. Enfin, c'est une exposition maximale au coronavirus. Vous êtes évidemment d'accord. Oui, parce que la femme crache, elle crie... Elle souffle, elle transpire, elle fait... Enfin, oui, c'est un truc à risque. Donc, de deux choses l'une. Comme on ne connaît pas forcément le statut de la patiente, vous savez qu'on peut être asymptomatique et qu'on n'a pas forcément de test PCR négatif devant les yeux, eh bien, c'est simple. Il suffit de prendre des masques FFP2, de les mettre sur les visages des sages-femmes et de mettre des visières. Et basta, le débat n'existe plus. Donc, oui, c'est de la violence, mais c'est de la violence qui est commise par qui ? Non pas par les sages-femmes, encore moins par les gynécologues obstétriciens. C'est une violence qui est faite par les directeurs d'hôpitaux qui ne fournissent pas le matériel suffisant aux sages-femmes qui pratiquent les accouchements. Point à la ligne. Il n'y a pas de débat. On en revient à ce dont vous nous parliez il y a un mois. Voilà. Vous disiez qu'on n'a toujours pas de masque. Il y a un masque il y a six mois. On n'a toujours pas de masque FFP2, ça n'arrose pas ? Il y en a dans certaines maternités, mais il n'y en a pas partout. Il faut comprendre que comme il y a des patients asymptomatiques, il faut en mettre pour tous les accouchements. Et comme ça, on laisse les femmes, bien sûr, libres de leur mouvement et de leur souffle. Et si on leur met une visière ? Vous êtes à un accouchement sur deux bouts, un accouchement dans la baignoire avec votre visière, ça n'a pas de sens. Ne m'engueulez pas ! Non, mais c'est ça, ça n'a pas de sens. Non, mais je suis d'accord, bien sûr. Et avec un casque de moto intégrale. Non, mais c'est ça. Il fallait penser, quoi. C'est moi que vous visez, là. Pas du tout. Votre père qui dit. Pas du tout. Ça coûte beaucoup plus cher, les FFP2, pour les maternités et les hôpitaux. C'est plus cher, peut-être qu'on en a moins. Je comprends évidemment que les services de réanimation soient prioritaires. Mais je pense que maintenant, on a fait suffisamment de commandes, je l'espère, pour que tout le monde puisse avoir des masques FFP2 sur des soins à risque. Enfin, quand même. Le message est passé. Anna Roy, Olivier Véran, on prend la parole à 18h tout à l'heure. On verra s'il vous répond. On verra. Je regarderai. Bon, disons, Anna, il y a un moment, il va s'arrêter. Tu vas arrêter, il va se ramener maintenant. Tous les matins, elle me fait des messages comme ça. J'en veux plus. Anna, on a reçu beaucoup de questions pour vous. Bon, on a pris un peu de temps là, donc on va en passer quelques-unes. Tiens, celle envoyée en vidéo par Charlotte. Regardez, il y en a plein des questions comme celle-ci. Bonjour, la maison des maternelles. Depuis le 21 juillet, je suis maman d'un petit Oscar qui est en allaitement exclusif. Il va rentrer à la crèche mi-octobre. Il aura pratiquement trois mois. Et moi, je compte tirer mon lait pour lui donner quand je ne serai pas là. Là-bas, je voulais lui donner un biberon cuillère pour éviter le risque de confusion, sauf que la crèche refuse. Ce sera une tétine. Est-ce qu'il y a vraiment un risque de confusion sans tétine ? Et si ça existe vraiment, comment est-ce qu'on peut le limiter ? Parce que moi, je tiens vraiment à continuer mon allaitement le plus longtemps possible. Merci. On la comprend, Charlotte. Est-ce qu'il y a ce risque de confusion ? Il est très faible à cet âge-là, mais il existe. Donc, ce que je lui conseille, elle va avoir une sage-femme, une consultante à lactation. Elle fait le point sur sa lactation. La personne va regarder comment il tète, quel rythme de tété, etc., pour qu'on trouve une solution. Mais il est très faible, le risque. Il est faible. C'est bien de le dire. Elle est faible. Mais bon, il y en a toujours qui vont me crier dessus parce que je dis qu'il existe. Merci, Anna. J'ai l'impression que vous faites souvent gueuler parce que ça revient souvent. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, Anna. Vous savez qu'Anna, on a créé un monstre. Ça y est. Je veux dire, au début, on se disait, bon, elle va rester avec nous. Un jour, elle va nous quitter. Je le sens parce qu'elle va être ministre de la Santé. N'importe quoi. Regardez, là, on n'est pas peu fiers d'annoncer qu'en partenariat avec Europe 1, Anna sort son podcast qui s'appelle Sage Meuf puisque vous savez que s'il y a une sage meuf dans toute l'Europe de l'Ouest, c'est Anna Roy. Huit épisodes diffusés chaque mercredi sur Europe 1 sur toutes les plateformes. On parle de quoi, Anna, dans ce podcast ? En fait, c'est fou d'avoir un enfant et ça impacte tous les pans de sa vie, sa vie sexuelle, sa vie affective, sa vie amoureuse, sa vie professionnelle, tout. Et en fait, je traite chacun des points comme ça. Voilà, donc vous allez donner évidemment des conseils et Dieu sait que vos conseils valent de l'or sur cette folle aventure. La réalisatrice s'appelle Charlène Nouyouks et la productrice Adèle Ponticelli. Bon, écoutez, la transition... Madame a une productrice. Non, non, mais attendez, si ça se trouve, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Madame a un agent chez Armédia. Non, non, mais attendez, ça ne rigole pas, à bientôt au cinéma. Non, non, mais je vous dis... Il y a Olivier Véran qui n'arrête pas d'essayer de m'appeler, il veut vous parler, vous ne voulez pas ? Non ? Attends un peu. Allô, Olivier. Et ça, c'est moi. Alors, je le disais, transition toute trouvée parce que ce matin, vous allez nous guider dans la jungle des podcasts grossesse ou parentalité qui se multiplient sur les plateformes parce qu'évidemment, on a un vrai besoin quand on est enceinte. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, nous, on est tous hyper connectés, là, tous les quatre. Donc, nous, on est tous à fond déjà dans les podcasts. Moi, je suis une folle de podcast. C'est devenu ma... Je ne sais pas, ma... Votre radio ? Non, ma radio. Mais ma première façon de me cultiver, surtout. C'est quand même assez... Je suis d'accord. Une fois qu'on l'essaye, c'est vraiment l'adopter, le podcast. Mais il y a des chiffres qui sont tout récents d'une étude faite en France. Il n'y a que 10% des Français qui utilisent des podcasts. Donc, ça reste très confidentiel. Nous, on en parle souvent, mais je me dis qu'il y a quand même 90% des gens qui n'ont jamais essayé les podcasts. Donc, je vais faire un tout petit peu de pédagogie avant de vous donner de bonnes idées de podcasts. Le podcast, c'est quoi ? C'est un programme audio, tout simplement, que vous allez pouvoir écouter à la demande sur une application de podcast. C'est les applications de podcast. Vous connaissez les applications. Vous les téléchargez. La grande majorité... Forcément, les applications sont gratuites. Il y a Apple Podcasts, il y a Spotify, il y a Magellan, il y a Cybelle, il y a Podcast Addict. Enfin, il y en a plein. Sur 10 heures, ça marche aussi. Sur 10 heures, bien sûr. Il y en a des gratuites. Donc, vous tapez podcast, en gros, dans votre moteur de recherche et vous allez trouver, vous téléchargez une gratuite. Une fois que vous avez ça, vous allez taper en fonction des mots-clés ce qui vous intéresse. Donc, des podcasts qui marchent. Il y en a beaucoup. Il y a déjà les émissions de replay de radio. Vous parlez d'Europe 1. France Inter marche très fort. Les grosses têtes sur RTL marchent très fort, etc. Ça, c'est évident. Mais il y a aussi tous les podcasts natives. On parle comme ça. Ce sont des podcasts qui sont créés spécialement pour ces applications. Donc là, il y en a plein. Sur les faits divers, ça marche bien. Podcasts de réflexion au sens large. Podcasts de foot qui m'intéressent. Les podcasts qui s'intéressent au changement de la société. Et donc, on en vient à ceux nombreux sur l'éducation, la grossesse ou l'accouchement. Sage meuf en lien. J'en suis sûre que ça va marcher. C'est évident. Moi, j'ai écouté le premier épisode qui est formidable. Quand on vient d'avoir un enfant, etc., on est, je pense, très contente. C'est surtout pour les femmes qui écoutent ces podcasts-là de prendre un peu de temps pour soi pour écouter ces podcasts. Donc, il y en a beaucoup qui traitent de ces sujets. Très brièvement, je peux vous parler de la matressence de Clémentine Sarla qui s'interroge sur les bouleversements entraînés par la maternité. Histoire de darons, là, c'est plus pour les pères où on entend des témoignages sur la paternité. C'est intéressant. Les couilles sur la table de la journaliste Victor Toyon s'interroge sur la masculinité d'aujourd'hui. Il y a encore le podcast des maternelles que j'ai le grand plaisir de faire où, là aussi, beaucoup de témoignages, beaucoup de conseils, épisiotomie, césarienne, vie de couple, etc., etc. On est donc dans le concret avec tout ça. Mais, et ce sera notre gros plan aujourd'hui, je voulais vous parler du premier podcast qui est arrivé en France, en tout cas le premier qui a marché. Le premier podcast sur ces sujets qui s'appelle Bliss Stories. C'est un vrai événement, un vrai carton. Et on est ravis d'accueillir pour en parler sa fondatrice qui s'appelle Clémentine Gallet qui est un peu la toute première à avoir défriché ses sujets sur les podcasts. Bonjour Clémentine et merci beaucoup d'être avec nous. Bliss Stories, c'est un podcast que vous a... Bonjour Clémentine. On la voit pas ! Ah ben vous êtes là ! J'avais un peu peur de parler dans le monde. Est-ce que je peux dire à Clémentine ? Clémentine, on se tutoie parce qu'on se connaît bien. Ton centième épisode où tu racontes ta grossesse, eh ben sache que j'étais en train d'écouter ça quand hier j'ai eu mon accident domestique que je me suis brûlée au deuxième degré. Ah ma pocherie ! Je peux te dire que je m'en souviens de ton accouchement. C'est vrai que j'étais en train d'écouter cet épisode qui est fantastique. Accouchement douloureux donc pour toutes les deux. Bliss Stories, c'est donc un podcast que vous avez lancé il y a deux ans. A l'époque, on ne parlait pas encore de podcast. Les gens, vous racontez même aujourd'hui, ne savaient même pas le dire podcast. Ils disaient podcast, on ne savait pas très bien. Aujourd'hui, ça entre un peu plus dans le langage courant. Vous avez plus de 5 millions d'écoutes, c'est énorme pour un podcast. Et vous publiez un livre qui est une forme de concentré de ces témoignages entendus, des conseils qui vont avec. Clémentine, pourquoi les podcasts, selon vous, c'est le format qui est adapté pour parler de tous ces sujets grossesse, accouchement et tout ce qui en découle ? Parce que le podcast, il propose un endroit de l'intime parfait. C'est-à-dire que c'est une petite bulle dans laquelle on peut tous dire, on n'a pas besoin de se montrer. on a du temps pour aborder un sujet de A à Z. Et voilà, il se trouve que c'est vrai que pour parler de choses émotionnellement très fortes, il s'avère que c'est un support idéal, vraiment. Vous avez raison de dire on a du temps parce qu'effectivement pour raconter un accouchement, en deux minutes, on n'a pas le temps de se confier. Vous, vous êtes très fortes en plus pour mettre à l'aise les personnes que vous allez interroger. Au début, elles sont un peu, elles tâtillonnent puis à la fin, elles se lâchent et racontent tout. On a besoin de ça quand on va devenir parent ? Je pense d'entendre des témoignages de gens qui se racontent sans filtre. Oui, je constate que ça fait beaucoup de bien. Toutes mes auditrices, je dis auditrices parce que c'est vrai que j'ai 98% de femmes qui m'écoutent, trouvent beaucoup de réconfort, de confiance, de sororité de sororité dans tous ces témoignages et même si c'est des histoires très personnelles puisque chaque femme me raconte sa propre histoire, chacune va piocher dans chaque histoire des choses qui font écho à leur propre parcours de femme, de maman. Donc en fait, ce qui est fou, c'est que ces histoires qui sont très personnelles ont un rayonnement un peu universel en fait presque. Et c'est vrai que quand on est enceinte ou quand on va devenir maman, ça fait du bien d'entendre celles qui sont déjà passées par là et qui vont pouvoir... Voilà. Ah oui, oui, hop, hop, hop. Bon, on a... On a une mauvaise connexion. Ça coupe un petit peu. Ce que je peux dire, c'est que ça marche tellement fort ce podcast que vous en faites un livre. Il n'y en a pas beaucoup des podcasts qui deviennent des livres. Bliss Stories aux éditions Achète Pratique. Vous dites qu'on témoigne, que ça donne confiance en soi, etc. Et surtout, on est cash dans les témoignages dans le podcast et donc, dans ce livre, on se dit les choses. J'aime par exemple cette femme, Agnès, qui vous dit... J'aurais adoré avant l'accouchement qu'on me dise mais une fois que tu auras accouché, tu vas chialer, ça va être dur, tu vas pleurer, tu n'auras même plus le temps de prendre une douche, mais ça passe. On parle cash dans votre podcast ou dans le livre ? Ah oui, oui, on se parle cash. Oui, oui, je suis là. Je suis là, vous m'entendez ? On vous entend, mais on ne vous voit plus, mais ce n'est pas grave. On n'a pas une super connexion, mais on vous écoute. C'est du podcast. C'est du podcast. Allez-y. Clémentine, petit problème de livre. Pourtant, je suis complètement là, je vous vois. Vous allez nous accompagner virtuellement jusqu'à la fin de cette émission. Merci beaucoup Clémentine, on était ravis de pouvoir parler de Bliss Stories, vraiment. Je ne sais pas comment vous le recommandez. Non, mais je conseille vraiment ce bouquin parce que ce ne sont pas que des témoignages, c'est vraiment un guide. Avec les conseils. Vraiment super. Ce n'est pas parce que je suis en couverture, on ne voit pas, mais je suis derrière. Je ne sais pas pourquoi elle a choisi, peut-être parce que j'ai fait le 50e épisode. Non, mais j'adore ce podcast. Merci beaucoup Clémentine Gallet, vous l'aurez compris. 8 femmes sur 10 qui accouchent aujourd'hui bénéficient d'une péridurale. Et vous qui êtes enceinte en ce moment, alors péris ou pas de péris ? Si vous hésitez, on va vous aider à faire votre choix. Tout de suite, on partage avec nos invités. C'est vrai que c'est une question que vous vous posez très forcément si vous êtes enceinte, péris ou pas péris. D'ailleurs, vous ne la posez peut-être pas. Mais peut-être qu'on va vous la faire vous la poser. Les femmes aujourd'hui peuvent décider d'accoucher sans douleur ou de manière 100% physiologique. Mais si pour certaines, évidemment, le choix est clair, pour d'autres, les interrogations se bousculent. Est-ce que je vais réussir à supporter les contractions ? Jusqu'à quand est-ce que je peux demander la péris ? Est-ce que je peux changer d'avis ? Est-ce que je pourrais sentir mon bébé même s'il naît avec une anesthésie ? Donc, vos invités, nos invités vont essayer de répondre à vos questions. Bonjour, Agathe Delorme. Merci d'être avec nous. Vous êtes sage-femme à la maternité d'hôpital Beaujon à Clichy. Et puis, à vos côtés, il y a Clémence. Clémence, je le disais, vous êtes vraiment la témoin idéale pour toutes les femmes qui se posent des questions. Vous êtes maman d'Adélaïde qui a 8 ans et demi, Apolline qui a 6 ans et demi et Azélie qui a 6 mois. Alors, un accouchement sans aucune sensation, un accouchement sous péris, un accouchement sans péris. Vous êtes fantastique. On va revenir au premier accouchement si vous le voulez bien. La question péris ou sans péris, là, ça ne s'est même pas posé pour vous ? Pas du tout. Péris dural ? Pour moi, oui. Péris dural, vraiment, je n'avais pas de... C'était comme ça. Vous ne voulez pas souffrir ? Alors qu'on pouvait avoir un médicament qui empêchait de souffrir. Donc, j'ai pris d'office la péris et ça s'est très bien passé en termes de douleur. Elle a été posée très tôt dans l'accouchement, il faut le dire. Super tôt. Donc, vous n'avez pas souffert du tout, du tout ? Non. En fait, je suis arrivée, j'étais en tout début de travail et on m'a posé la question de savoir si je la voulais. J'ai dit oui. Ça a été posé très vite. Et en fait, j'ai accouché pendant toute une nuit. Ça a duré toute la nuit. Et je n'ai rien senti du tout. C'était calme. On était tranquille. J'entendais les autres mamans dans d'autres salles à côté qui hurlaient tout ce qu'elles pouvaient. Et moi, je me disais en fait, c'est cool. C'est facile. J'ai même dormi. Vous aviez un gros bébé, il faut le dire. J'avais un gros bébé, mais on ne s'y attendait pas. Ah oui, c'est ça. Ce n'était pas prévu. Et puis en fait, à la toute fin, ça ne s'est pas tout à fait passé comme on pensait. C'est-à-dire qu'elle a eu beaucoup de mal à descendre. Ma fille, tellement... Elle était grosse, probablement. Je ne sais pas. Elle était dode du... Elle n'était pas à 5 kilos, mais elle était à 4 kilos au 100. Oui, c'est beau bébé déjà. Un premier bébé, c'était pas mal. Et du coup, ça a traîné, ça a tardé. Et puis je ne sentais pas du tout ce qui se passait. Je me disais aux moindres petites douleurs, à la moindre petite... On voyait sur le monito les contractions qui augmentaient, etc. Donc spontanément, j'appuyais en fait sur le bolus pour remettre une petite charge de péri. Ah oui. Et je n'ai absolument rien senti. Du coup, vous vous êtes dit est-ce que j'ai poussé de la bonne façon ? Alors, c'est sûr que non. Et vous avez eu une déchirure, il faut le dire. Vous avez tout eu. Une déchirure épisio. Mais parce qu'en fait, à la fin, je ne poussais tellement pas bien, je ne sentais tellement pas que j'ai eu... C'était un homme sage-femme cette nuit-là qui m'a dit à un moment soit vous poussez correctement maintenant, soit on appelle le gynéco de garde qui faisait peur à tout le monde. C'était engueulé, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'était le gynéco qui alimentait un peu des histoires pas cool sur des accouchements. Donc je me suis dit bon, OK, c'était peut-être le truc à me dire pour que j'y aille. Et au final, ma fille est quand même née naturellement. Mais c'était... Elle a été KO, KO, KO. Enfin, il a fallu l'aider un peu. C'est la limite. Justement, à propos de cette expérience, on a une question de Zelda. Pour mon premier bébé, j'aimerais prendre la péridurale. Est-ce que toutes les maternités proposent ce petit flacon pompe là où on s'envoie notre petite dose nous-mêmes ? Et comment bien la doser puisqu'on a tendance à « hey ! » pour justement sentir encore le bébé passer et puis pouvoir peut-être pousser plus effectivement ? C'est assez variable. La plupart des maternités maintenant le proposent. Maintenant, il y a différents protocoles. Soit les femmes sont... Il n'y a que le bolus qu'elles s'injectent. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de produit qui est diffusé en dehors de ces petits bolus. Ou alors, on a un débit de base, c'est-à-dire qu'il y a un régulier et la femme peut faire les bolus en plus. Ou bien, pas du tout ce système-là. Moi, j'ai accouché il y a deux ans. Non, je n'ai pas eu ce système-là. Donc, c'est variable encore d'une maternité à l'autre. La plupart, quand même, sont maintenant sur ce principe-là. Il n'y a pas une petite part de placebo, non ? Je me dis toujours qu'elles peuvent appuyer comme ça autant. Ça ne bloque pas au bout d'un moment ? Ça bloque, bien sûr. Il n'y a pas de risque d'un jour de dosage. Non, il n'y a pas de risque d'un point de vue médical. C'est comme pour la morphine pendant les opérations. Oui, exactement. Moi, j'étais comme ça avec la morphine, l'opération du genou, mais je n'étais pas shooté pour autant. Valen vous pose cette question. Ma sage-femme dit qu'une fois qu'on a la péri, on est attaché par le fil, donc dans le dos, et on ne peut plus changer de position pour faciliter la descente du bébé. La position gynécologique serait obligatoire. Elle vous demande ça à l'instant. Est-ce que c'est vrai ? Pas tout à fait. C'est vrai qu'on est limité dans les positions qu'on prend aujourd'hui parce qu'on sent moins ses jambes. Ça dépend comment elles sont dosées. C'est vrai qu'on ne peut pas se lever pour aller sur le ballon, par exemple, mais on peut quand même se tourner à gauche, à droite. Par contre, c'est vrai que la péridurale nécessite une surveillance où il faut un brassard à tension, il faut le monitoring, il faut effectivement le cathéter de péridurale qui est relié à la perfusion. Il faut la perfusion en plus au bras. Tout ça n'est pas obligatoire entre guillemets sans péridurale. Effectivement, on a cette sensation d'être un peu cloué au lit, mais on peut accoucher même sur le côté avec une péridurale. Ça, ça se fait. Mais la position la plus classiquement recueillée... Gynécologique. Oui, c'est ça. Donc, il faut faire attention. Clémence nous le disait, déchirure plus épisiotomie. Est-ce que c'est lié à la péridurale ? Est-ce qu'il y en a plus quand on fait une péridurale ? Alors, il y en a plus. En fait, dans le cas, pense de Clémence, c'est qu'on a peut-être fait en tout cas l'épisiotomie pour abréger le temps. C'est pour écourter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un problème de passage, mais on l'a fait pour écourter. Et c'est vrai qu'avec une péridurale, les efforts expulsifs durent plus longtemps. Ça, c'est clair, puisque les femmes ressentent moins cette envie de pousser. Donc, on est moins efficace et on a un temps un peu limité pour pousser. Donc, parfois, l'épisiotomie va être faite un petit peu dans ce sens-là. Donc, ça n'augmente pas de façon considérable, mais c'est vrai que ça change un petit peu l'attitude du soignant, c'est sûr. Agathe Delorme, on a reçu une question pour vous de Marie. Bonjour les maternelles. J'ai eu deux accouchements déclenchés et sans péridurale par choix qui ont été plutôt rapides entre 3 et 4 heures. Je voulais savoir s'il y avait un lien entre le fait de prendre la péridurale ou non et la durée d'un accouchement. Merci. Alors, oui, il y a un lien. Alors, cette femme a plutôt de la chance, mais effectivement, la péridurale, c'est le débat un peu avec les anesthésistes. Est-ce que ça ralentit ou pas le travail ? Un petit peu. Les anesthésistes vont dire que non, mais un petit peu, ça ralentit. C'est des mythos, les anesthésistes. Nous, on le sait, ici. Vous savez, c'est pour ça de s'entendre, à leur mentir. Mais du coup, oui, ça ralentit, mais c'est une généralité. Ça dépend vraiment des... Ce n'est pas majeur, ça ne double pas le temps. Non, c'est sûr que sur la fin, une femme qui n'a pas de péridurale, elle aura envie de pousser plus tôt. Donc, elle va le dire, elle va dire, j'ai envie de pousser. Donc, voilà, qu'on soit à tel niveau, elle a envie de pousser. Donc, on va respecter son choix. Elle va pousser forcément plus tôt qu'une patiente qui a une péridurale. On va pouvoir attendre que le bébé arrive bien au bord. Ça, non, ça ne se passera pas sans péridurale. Donc, ça rallonge un petit peu, en effet. Clémence, vous avez l'impression d'avoir un petit peu subi cette première naissance. Est-ce que ça a eu un impact sur votre lien avec votre fille, avec Adélaïde ? J'étais tellement chaos, en fait, après la naissance qu'en plus, elle a été emmenée tout de suite pour être un peu secouée. On l'aide un petit peu à démarrer. J'étais un peu en dehors de mon corps, en fait. Je pense que j'ai vraiment eu du mal à récupérer tout de suite. On est un peu dans le coton, quand même. J'ai l'impression qu'il y a des femmes qui sont plus sensibles que d'autres, non, Agathe ? C'est clair. Moi, j'ai l'impression que ça m'a totalement... Alors là, j'étais à l'ouest, totalement. Deux corps à peu près similaires, deux doses identiques, mais deux réactions très différentes. Je pense que, Clémence, c'était votre cas. Vous étiez... Oui, alors franchement, j'étais KO. J'ai eu beaucoup de mal à récupérer après. Alors, déchirer épisodes n'êtes pas non plus sur la récupération. Et puis, sur un premier, je ne sais pas si c'est assez répandu, mais c'est vrai que j'ai eu du mal à réaliser que cet enfant était mon enfant, en fait. Que j'étais sa maman, plus que... Donc, c'était... Oui, j'ai mis un bon moi, je pense, à bien réaliser, à bien... Ça voudrait dire que, finalement, accoucher dans la douleur, sentir son enfant, ça permet aussi, de créer le lien peut-être un peu plus facilement. Je crois qu'il n'y a pas de règle absolue. Non, peut-être pas, mais peut-être... C'est un mélange de la chose. Oui, exactement. Alors, comme vous, Clémence, Mathilde a choisi la péridurale pour éviter les douleurs de l'accouchement, mais les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu. C'est un reportage de Bérénice Gabriel à la maternité de Mante-la-Jolie. Mathilde et Charlie sont arrivées à la maternité il y a une heure et demie. La jeune femme vient de perdre les os, ses contractions s'intensifient et la douleur devient insoutenable. On était tranquillement à la maison avec les contractions toutes les 5 minutes et puis il y en a une qui était déclenchement de tout. On est arrivés ici, ça est monté d'un cran et puis voilà, depuis la poche des os percés, là, c'est... Sa première grossesse, il y a 7 ans, s'est soldée par une césarienne d'urgence. Cette fois-ci, Mathilde souhaite accoucher par voix basse avec une péridurale pour profiter de ce moment unique. Allez, on continue. Elle est passée. Entre deux contractions, le médecin anesthésiste pose une péridurale qui devrait rapidement soulager Mathilde. Elle va continuer à sentir la poussée, les mouvements du bébé, la tête qui s'applique, tout ça, elle va continuer à le sentir. 10-15 minutes, tout le maximum, je serai complètement soulagé. D'accord ? Mais 15 minutes plus tard, la péridurale ne semble pas faire effet alors que les contractions s'intensifient. La sage-femme l'ausculte afin de déterminer l'avancée du travail. Le col de Mathilde est dilaté à 7 cm. Après la douleur, on a du mal à soulager. Quand il y a une dilatation très rapide du col, malgré la péridurale, comme le dit, le col se dilate très vite. Ça suffit. De toute évidence, la péridurale ne fonctionne pas sur Mathilde. Avant que les contractions ne l'épuisent totalement, il lui faut donner naissance à son bébé. On prend de l'air et on pousse très fort vers le bas. Allez-y. Regardez-le. Encore ? Allez-y. C'est super ce que vous faites. Entre les contractions, posez les fesses. Respirez normalement. J'ai mal. Ouais. Là, il n'est pas loin. C'est pour ça que vous sentez que ça appuie en bas. Ça revient ? Oui. On laisse bien monter la contraction. D'accord ? Allez. On attrape les cuisses de chaque côté. Et fort vers le bas. Allez-y. Allez, fort et longtemps. Allez-y. Allez, plus fort que ça. Encore, 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 encore. La prochaine, il est là. Vous me faites la même chose, il est là. Promis. Allez, on y va. Allez, encore. Encore, 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 encore. On maintient. On maintient. On maintient. On maintient. C'est super, là. Maintenez. Maintenez. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. C'est super. Oui, c'est super. Venez le chercher. Allez-y. Attrapez-le. Quatre heures après l'arrivée de ses parents à l'hôpital, Amédée a vu le jour. Oh, non, ça, c'est trop. Ah, non, le regard, là, voilà. Je vais flancher. En plus, je suis fatiguée. Non, non, ne montrez pas ça. Marie. Oui, c'est bon. Mais Marie, même quand elle est en forme. Elle est à chialelande. Clémence, alors, une pérille qui ne fonctionne pas bien comme celle de Mathilde, ça, vous connaissez. Alors, pourtant, vous étiez super bien préparée en vous disant cette fois, je serai actrice de mon accouchement. Mais bon, ça, 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 parce qu'elle est arrivée vite, ma fille, ma deuxième fille. Elle avait hâte de vous rencontrer. Oui, ça doit être ça. Le passage était bien fait aussi, je pense. Non, mais je m'étais vraiment bien préparée. J'avais fait une préparation en piscine. C'était génial. J'avais, en fait, découvert ce que c'était qu'un périnée, l'accouchement. Vous ne gardiez pas les maternelles à l'époque ? Ben, si, mais j'avais découvert dans mon corps, en fait, plutôt que... Ah, c'est ça. C'était pas encore Anna Roy aussi, parce qu'Anna Roy, elle fait découvrir dans son corps, malgré le fait qu'elle est à la télé. Et du coup, j'étais vraiment bien préparée, pour le coup, à savoir ce que c'était pousser pour de vrai et pas n'importe comment, etc. Sauf que le jour J, elle avait décidé qu'elle arriverait vite. Donc, j'ai fait toute une partie du travail à la maison. J'ai pris un bain, etc. Il a même fallu que mon mari me sorte du bain en disant, maintenant, c'est bon, on y va, là, parce que ça se rapproche trop. Et il voyait sur moi, je pense que c'était le moment d'y aller. Et du coup, quand je suis arrivée à la maternité, c'était bien avancé. J'étais vers 4-5 de dilatation. Et en fait, en une heure, je suis passée à 8, le temps qu'il me passe un monito, qu'il m'examine comme il faut. Sauf qu'à 8, moi, j'étais au bout de ma vie. Donc, j'ai dit, posez-moi une péridurale. Je ne peux plus. Et en fait, c'était un peu tard. Donc, ils l'ont posée en grugeant un peu sur la dilatation réelle. et au final... On dirait qu'on serait à 6, en fait. Vous la voulez vraiment ? OK, j'appelle l'anesthésiste, mais je ne lui dis peut-être pas tout. Et du coup, j'ai eu la péril, mais j'avais tellement de contractions quand ils me l'ont posée qu'elle n'a pas été bien posée parce que je me suis cambrée au moment où il m'a piqué, l'anesthésiste, parce qu'il ne m'a pas prévenu qu'il piquait, ce qui n'est pour moi pas une très bonne solution parce que je préfère qu'on me dise surtout quand on est dans le dos et qu'on n'a pas. Oui, parce qu'on aura forcément un réflexe. Voilà. Donc, il m'a dit gentiment c'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Je dis, bah oui, merci. C'est à ce moment-là que le premier tagueule m'est sorti de la bouche de Clémence. Il était quasiment... On l'avait saisi. Non, mais du coup, elle est passée, mais pas bien, que d'un côté. Et ce qui devait arriver, arriva, à savoir, j'ai appuyé. Ah oui. J'ai recommencé. Je suis retombée dans mes travers. J'ai appuyé sur le produit pour pouvoir être soulagée parce que je me disais, là, je l'ai, donc autant être soulagée. Et puis, du coup, j'ai rien senti. Ah oui. J'étais déçue. Bon, c'est pas grave parce qu'il y aurait un troisième accouchement dans quelques instants. Teasing. Agathe Delorme, alors on l'a vu dans le reportage avec Mathilde, parfois la pérille, ça marche moins bien. c'est dû à quoi ? Est-ce qu'on peut se rattraper ? Comment est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là ? C'est pas évident. C'est vrai, quand le travail avance vite, c'est compliqué. C'est vrai qu'on attend. Soit on se retrouve dans le cas de Clémence où effectivement, on court un peu après la douleur et puis on y va, on y va et puis baf, du coup maintenant, c'est trop dosé. C'est pas facile. Les péridurales posées à 8 cm, donc c'est possible de la poser. Parfois, ça marche très bien. Il y a des fois où malheureusement, ça marche pas. Comme on n'est pas des modèles de séries, c'est sûr que sur une femme, ça marche très bien. Sur la voisine, ça marche pas. Posées à la même dilatation, dans le même contexte. Donc ça, c'est très dur à anticiper et encore, les anesthésistes ont fait vraiment des progrès sur leur protocole, mais malheureusement, la plupart du temps, ça marche bien. Après, c'est très difficile aussi d'évaluer si ça marche, ça marche pas. parce qu'il y a des fois où nous, selon nos critères, elles marchent, c'est-à-dire qu'on voit bien que la dame ne sent plus, par exemple, la sensation de froid au niveau des jambes, etc., mais elle dit qu'elle a mal. vous aussi, la perception personnelle. Oui, c'est ça. Selon nos critères, nous, on fait un toucher vaginal, on voit bien que la dame ne ressent pas tellement nos doigts, etc. On dit, attendez, madame, elle marche, votre péridural. Elle, dans son ressenti, c'est pas comme ça. Il y a la peur aussi, je pense, c'est que de toute façon, au départ, ça marche très bien, on dort, etc., et puis, arrivé vers la fin, on ressent de nouveau cette envie de pousser, etc., ce qui est plutôt bon, mais du coup, les femmes se disent, oula, ça y est, ma péridurale ne marche plus, donc je rappuie, etc., enfin voilà, donc c'est quand même, voilà, sans douleur, mais ressentir, c'est très difficile comme combinaison. Complètement. Thaïs, vous demandez, pour mon premier bébé, j'ai demandé la péridurale, en arrivant à la maternité, on m'a dit que c'était trop tôt, pour le deuxième, on m'a dit que c'était trop tard, donc j'ai accouché sans, là je suis enceinte du troisième, quand dois-je demander la péridurale ? Est-ce qu'il y a un moment, on a vu qu'à huit, bon, comme vous le disiez, c'était peut-être un peu compliqué, il faut la demander à une dilatation particulière ? Non, voilà, ça va dépendre, ça va dépendre des femmes, c'est très variable, je pense qu'il faut, de toute façon, elle n'a pas le choix que de voir avec la sage-femme, de voir avec la sage-femme qui s'occupe d'elle et effectivement, si elle raconte son histoire, on va peut-être du coup, je ne vais pas lui dire que c'est trop tôt, on va lui poser rapidement. Clémence, pendant votre troisième grossesse, puisque donc vous persévérez, vous vous préparez à accoucher naturellement cette fois ? Alors, je ne savais pas, voilà, j'ai toujours été très indécise, dès que j'ai appris que j'étais enceinte de notre troisième fille, que je ne savais pas ce que je voulais, j'avais très peur d'avoir très mal, donc j'avais toujours dans un coin de ma tête de me dire, mais pourquoi vraiment avoir mal alors qu'on peut être soulagé ? Et en même temps, je me disais, c'est peut-être ma dernière grossesse et peut-être que c'est l'occasion de pouvoir ressentir un peu ce qui se passe, pour une fois. Et donc, j'en avais parlé avec mon sage-femme libéral qui m'a suivi toute ma grossesse et qui m'a dit, surtout, préparez-vous à tout. Soyez prête à toutes les éventualités, vous pouvez accoucher avec une péridurale, vous pouvez accoucher sans péridurale parce que ça va aller trop vite et que vous n'aurez pas le temps, vous pouvez aussi accoucher par césarienne parce qu'à ce moment-là, c'est ce qu'il faudra faire. Donc, ne restez pas bloqués dans un schéma absolument trop arrêté parce que tout peut arriver. Alors, je suis repartie avec ça en tête et je me suis dit, effectivement, il faut peut-être me préparer un peu à tout et j'ai beaucoup lu pour un peu me renseigner, prendre des témoignages sur ce qui pouvait se passer dans le corps de la femme pendant un accouchement sans péridurale et puis au final, vous étiez parée. J'étais parée ou pas, j'en sais rien. Alors justement, il est 9h37 et c'est l'heure de la publicité pour les accouchements sans péridurale, publicité offerte par Julie. Donc, c'est l'heure de la pub. Bonjour, je suis Julie, je suis la maman de Nathan, 8 ans, et Loris, 2 ans et demi. J'ai fait le choix pour mes deux grossesses d'accoucher sans péridurale. Je souhaitais connaître toutes les sensations, pouvoir bouger lors de l'accouchement et ça a été un moment pour mes deux accouchements hors du temps, un bonheur énorme et si c'était à refaire, je le referais de la même façon. J'ai adoré accoucher sans péridurale. Bonne journée les maternelles. Voilà Julie, merci, ça c'est du témoignage unanime. Du coup, Clémence, on a envie de savoir. Alors le troisième, péris, Ornette Périt. Eh bien, pas péris, mais ça ne s'est pas passé tout à fait comme j'imaginais. C'est bien, c'est sur une aventure. On ne sait jamais comment ça se passait. En fait, on m'a tellement dit pendant toute ma grossesse que pour ma deuxième, c'était allé très vite, mon corps, elle est descendue très vite donc on m'a dit préparez-vous à ce que ça aille très vite. En plus, elle est née le 29 mars 2020, en plein confinement. Ah, c'est sympa. Donc, quand je suis arrivée à la maternité, c'était vraiment un tout début de travail mais ils m'ont gardée à la fois parce qu'ils se disaient ça peut aller vite et à la fois parce qu'ils n'avaient pas très envie qu'on fasse des allers-retours à la maison, revenir après, etc. Et donc, sauf qu'en fait, ce n'est pas allé vite du tout. Mais c'est le troisième, il ne veut jamais sortir. Le deuxième, il veut sortir tout de suite, le troisième, il ne veut jamais sortir. On s'était tellement préparée à ce que ça aille vite que je m'étais dit si c'est pour aller vite autant que j'accouche sans et puis qu'on y aille comme ça. Et puis en fait, pas du tout. Sauf que j'ai eu une super équipe de sages-femmes et d'auxiliaires. J'étais la seule à accoucher cette nuit-là dans la maternité où j'étais. Et du coup, tout le monde était aux petits soins à vraiment être là que pour moi. Donc, ça a pu se faire malgré finalement le fait que ça a été très lent, qu'on a dû me percer la poche des os, que ça s'est même fini avec une perf d'ocytocine pour accélérer le travail parce que finalement, ça n'allait pas... La vache, le tout sans péridural. Et là, une fois que j'étais partie sans, j'ai continué. Mais oui, c'était un peu plus... Je ne dirais pas que c'était l'accouchement... Si c'était à refaire, je ne sais pas si je le referais comme ça parce que quand même, il ne faut pas se mentir, c'est douloureux. Ça pique un peu. Mais j'ai été très bien accompagnée. J'avais mon mari qui était fantastique, qui a été vraiment génial pendant toute cette vie. Et là, le lien s'est créé tout de suite ? Et là, oui, franchement. Alors, je ne sais pas si c'est l'effet petit troisième, six ans après la deuxième, enfin, qu'on attendait beaucoup. Est-ce que... Mais oui, c'était simple parce que j'étais en forme, en fait. Agathe, on n'a plus de temps, mais vraiment en une phrase-ci pour toutes les femmes qui sont tentées par des accouchements naturels, c'est-à-dire sans péridurelles, si vous deviez leur donner un conseil ? Faites-vous violence. Regardez le cap, gardez le cap et ne vous dites pas que vous avez le choix. Votre choix est déjà fait dans votre tête et il faut s'y tenir. Et il faut se préparer, j'imagine aussi. Il faut se préparer. Il y a des sachemmes libérales qui font ça très bien. Voilà. Bon, vous l'avez entendu. Merci Agathe Delorme. Merci Clémence. Un petit quatrième ? Avec, je ne sais pas, peut-être une péridurale mais moins dosée. On fait un entre-deux. Moitié, moitié, on verra. Merci beaucoup. Merci à Julie Martin d'avoir préparé ce dossier. Un appel à témoins, Benjamin. Alors, pour des raisons pratiques ou par choix, vous pratiquez le cododo avec vos enfants depuis longtemps. Quels sont les avantages et les inconvénients de se dormir ensemble ? Comment en sortir quand les parents veulent retrouver une chambre pour eux seuls ? Venez partager avec nous sur ce sujet. Écrivez-nous. LMDM Arropas 2P2L On entend des bruits bizarres. C'est Anna qui miaule ? Il y a Anna qui miaule. Non ? Anna, je ne sais pas, on entend des miaou ! C'est pas moi. Il y a peut-être un chat. Non. C'est normal, c'est une maison après tout. Anna qui a donc mis son masque puisqu'elle est en consultation avec une maman qui s'appelle Emmanuel qui est enceinte de 6 mois. Je ne vous rejoins pas parce qu'on ne pourra pas garder nos distances de sécurité mais vous parlez des saignements de la grossesse et je pense que c'était vraiment un sujet très important. C'est l'heure de pratiquer. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Je crois que vous êtes enceinte de 6 mois, c'est ça ? C'est ça. Et alors, on va parler saignement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Je crois que c'est votre deuxième bébé. C'est mon deuxième bébé. Le premier, il a 15 mois et j'ai saigné les premiers trimestres des deux grossesses. Voilà. Vous êtes la candidate parfaite pour qu'on parle de ça. Alors juste pour que ce soit plus clair pour les futures mamans qui nous écoutent, on va distinguer le premier trimestre et le troisième trimestre. on va voir que c'est un petit peu différent. Alors au premier trimestre, c'est effectivement très fréquent de saigner parce que c'est carrément une femme sur quatre. Et c'est aussi mal connoté, on a toujours hyper peur de ces saignements parce que malheureusement, dans un cas sur deux, on va perdre l'enfant. Donc ce qui est énorme. Parce que ça peut être des causes en fait pas graves du tout, mais ça peut être des causes un peu plus graves. Vous voyez, ça peut être à la fois une grossesse extra-utérine, un jumeau évanescent, juste le col qui saignote auquel cas c'est pas grave. Enfin, il y a plein de motifs qui font... Vous savez pourquoi vous aviez saigné, vous, pour les deux premières grossesses ? J'ai un col fragile, je crois. D'accord. Et il saigne pour à peu près rien. Et puis pour ma première grossesse, j'avais un peu le placenta qui était en bas, quoi. Alors voilà, c'est très important de dire. J'imagine que vous avez consulté quand ça vous est arrivé. À chaque fois, quasiment... C'était horrible. Voilà, c'est hyper flippant. Et en fait, il faut tout simplement vous dire qu'il faut vraiment avoir une consultation rapide. Quand je dis consultation rapide, c'est dans la journée. C'est-à-dire que si votre gynécologue ou votre sage-femme qui suit votre grossesse n'est pas en mesure de vous recevoir, il ne faut pas hésiter à aller aux urgences. Je ne sais pas si c'est ce que vous aviez fait. Oui, pour la première grossesse, je travaillais aux urgences maternités. Mais là, pour lui, je ne travaille plus et je suis allée consulter. Voilà, ça, c'est vraiment important. Et on sera obligé, effectivement, je ne sais pas si c'est ce que vous avez fait, mais de faire quand même une échographie pour essayer de trouver l'origine du saignement, bien qu'on n'y arrive pas toujours. Et en plus, c'est très important de venir parce que vous savez que si vous êtes de Rhesus négatif, quand on saigne, on sera obligé de faire une injection pour prévenir le risque d'incompatibilité Rhesus. J'ai de la chance, je suis positive. Bon, c'est déjà ça. Donc voilà, le premier trimestre, ça peut être effectivement dans 50% des cas, signe que c'est vraiment embêtant. Mais dans 50% des cas, et je crois qu'il faut quand même le rappeler, que ce n'est pas grave du tout, vous en êtes la preuve vivante, que l'on peut très bien saigner au premier trimestre et même saignoter même des fois un peu plus longtemps que le premier trimestre et avoir un bébé qui naît en parfaite santé. C'est ça, en pleine forme. Voilà, donc ça c'était pour le premier trimestre. Pour le troisième trimestre, c'est un peu plus différent. Là, ce n'est pas une femme sur quatre qui va saigner, c'est seulement 5% des femmes. Et là souvent, alors ça peut être absolument rien du tout, comme ça peut être vraiment très grave. Alors le rien du tout, c'est typiquement je me suis fait examiner le col ou j'ai eu un rapport sexuel et je me mets à saignoter. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Ça m'est déjà arrivé, oui, après une échographie endovaginale par en bas, je saigne et un rapport sexuel, je saigne, c'est sûr. Voilà, alors typique. Attention, ce saignement doit être une fois et ça doit être un tout petit peu dans la serviette et ça ne doit pas se répéter. C'est-à-dire, si vous avez eu un rapport mais que vous saignez du rouge vif et que vous saignez beaucoup, il faut évidemment venir. C'est vraiment une trace de saignement et ça s'arrête. C'était un peu ce qui vous est arrivé. C'est ça, un petit texto à ma sage-femme. Ça c'est génial, c'est pour ça que les sages-femmes c'est quand même génial, c'est qu'on a leur téléphone, vous pouvez leur faire exactement, la preuve part même et donc vous lui avez envoyé un texto, elle vous a rassurée. J'ai eu un rapport, je ne sais pas, hier, je continue à saigner, est-ce que c'est normal ? Oui, ne t'inquiète pas et voilà. Exactement. Alors par contre, le problème, c'est qu'au troisième trimestre, vous pouvez avoir des choses qui sont beaucoup plus graves. Vous parlez du placenta qui était un peu bas, alors c'est par exemple le placenta, ce qu'on appelle le placenta prévia, ça c'est la situation normale, vous savez, enfin le plus habituel, on va dire, où le placenta est dans le fond de l'utérus, mais des fois, on appelle un placenta prévia, alors il y a plusieurs types qui recouvrent le col pas complètement, enfin toujours est-il que le placenta affleure le col et donc dès que ça va tirailler, hop, ça risque de saignoter. Ça c'est une situation où il faut vraiment consulter. On vous dit en échographie, madame, vous avez un placenta prévia, de toute façon, on ne va pas vous laisser dans la nature, on va vous dire, dès que vous saignez, le col complètement et ça peut être aussi rien du tout, j'ai des contractouillettes, hop, ça me fait saigner, on ne sait finalement pas trop pourquoi, est-ce que c'est le col qui tiraille ou pas, on n'en sait rien. Alors je voudrais vraiment pour que les choses soient claires avec vous toutes, c'est que, alors c'est pas très glamour, on est au petit déjeuner, c'est pas très sympa de ma part, mais je trouve que c'est quand même assez réel, sauf que c'est du colorant alimentaire, donc malheureusement, c'est pas la vraie couleur. Ça c'est un peu la situation, j'ai un rapport sexuel, j'ai un examen, je saignote, ça se produit une fois, ok, c'est bon pour nous, vous n'avez pas de douleur associée, on oublie l'événement. Deuxième situation, je saigne, mais cette fois de façon plus nette, plus abondante, là il n'y a pas à hésiter, quelle que soit la quantité, quelle que soit la douleur, que vous ayez mal, que vous n'ayez pas mal, vous allez aux urgences de la maternité sans hésiter. Voilà, troisième situation, et ça arrive, moi j'ai deux cas très douloureux dans mon histoire de sage-femme, où vous avez vraiment pour le coup ce qu'on appelle une hémorragie, vous saignez de façon active, vous remplissez des serviettes, là il ne faut pas partir tranquillement, comme j'ai vu certains couples qui n'étaient pas au courant, il faut appeler le SAMU, les pompiers, il faut un transport médicalisé, et il faut qu'on soit parfois en mesure de sortir le bébé assez rapidement. Ce n'est pas pour vous affoler, c'est juste pour vous dire, si ça arrive, ok, on prend les mesures, on appelle le SAMU, les pompiers, et on va vite voir l'hôpital. Je ne sais pas si on vous l'avait déjà dit ça en préparation à l'accouchement. Je ne crois pas, ce qu'on entend tout le temps, c'est au moindre saignement, il faut aller consulter. Voilà, mais alors sachez maintenant, vous direz à vos copines, gros saignement, c'est transport médicalisé, ça vaut le coup, parce que des fois, il faut vraiment qu'on aille vite, et le taxi ou la voiture personnelle ne le permet pas toujours, évidemment. Je ne sais pas si Emmanuel, vous aviez peut-être d'autres questions sur les saignements ? Non, ça vous paraît clair ? Alors, je n'ai pas parlé du deuxième trimestre, c'est un peu bizarre de ma part, mais c'est parce que c'est vrai que la plupart des hémorragies, enfin ce qu'on appelle des métro-arragies, surviennent au troisième trimestre ou au premier trimestre, mais à la limite, le deuxième trimestre, ce serait un peu l'état intermédiaire, donc c'est plutôt le troisième trimestre. Agathe, ça y est, j'en ai fini pour les saignements. Bon, merci, écoutez, c'était très clair avec, je ne sais pas, ce panaché de serviettes hygiéniques. Mais écoutez, merci beaucoup Anna. Je vous en prie. Merci à Emmanuel aussi d'être venue dans la maison des maternelles, il faudra nous raconter votre accouchement Emmanuel. Oui. On attend le faire tard dans trois mois. Marie-Père Arnaud est prête, je pense, vous pouvez le voir, elle a chaussé ses oreilles de lapin et pourtant, c'est mon petit Renardo curieux, on teste l'économie, l'économie, n'importe quoi, l'autonomie dans la salle de bain. Tout à fait. Non mais le tout à fait nonchalant, tout à fait. Encore une musique moderne, Marie-Père Arnaud. C'est ma musique salle de bain. En fait, je me dis, qu'y a-t-il de plus parlant ? On est bien dans son bain. C'est vrai. Je rêve d'un bain chou. Moi aussi, mais alors là, avec les brûlures, c'est pas gagné. Oubliez, impossible. Pourtant, j'en rêve, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas, là, je n'ai pas d'idée. Vous oubliez. Pourtant, j'ai des idées pour tout. C'est comme la péridurale quand on veut accoucher sans, il faut oublier. Il faut oublier. Clac, pas de bain. Bon, alors Marie-Père, vous avez ton coquetet tôt possible pour nous libérer de la charge mentale. Tout à fait délivrer. Et c'est vrai qu'en plus, au-delà du fait que nous, ça nous fait gagner du temps, ils adorent ça. Ils adorent avoir des petites tâches à réaliser. Ça leur donne confiance en eux et puis surtout, au sein d'une famille, ça leur donne vraiment cette impression d'appartenance à un groupe parce qu'eux aussi font. Alors évidemment, on sait qu'on peut leur faire mettre la table, débarrasser des petites choses, mettre les serviettes de table, par exemple. On adapte et on ajuste toujours à ce qu'ils sont capables de faire et dans la salle de bain. Un lieu quand même où le matin, parfois, ça pète un petit peu le stress, eh bien, ils peuvent être autonomes dès 18 mois environ. Alors évidemment, on va ajuster en fonction des capacités de son enfant, de la place qu'on a chez soi également et on va essayer de faire en sorte qu'il puisse accéder au plus de choses possibles sauf aux produits dangereux, vous l'aurez compris. Donc les enfants, qu'est-ce qu'ils doivent faire dans la salle de bain ? Eh bien, ils vont devoir se laver les dents, se laver le visage, se faire le bec, comme on dit par chez nous, se brosser les cheveux puis pouvoir se laver les mains. Voilà, ça, il faut qu'ils puissent le faire tout seul. Alors si vous n'avez pas... Voilà, la toilette de chat. Si vous n'avez pas de possibilité de faire ce qu'on va faire là, c'est-à-dire on va descendre tout à hauteur d'enfant, remontez l'enfant avec un petit banc. Donc là, je vous en montre un, ça fait je pense 5 ou 6 ans, 5 ans qu'on l'a dans l'émission, donc preuve en est qu'il est quand même hyper solide. Il est trop mignon. Je l'ai trouvé chez Mani Pani donc il y a 5 ans, j'espère qu'ils l'ont encore. Typiquement, il vaut mieux investir dans un marche-pied solide et robuste avec de l'antidérape ici, schlac, schlac, schlac et sous les pieds et ça, ça va vous durer toute votre vie. Moi-même qui mesure quand même qu'1m60, je peux vous dire que... On s'en sert même nous-mêmes, bien sûr. Donc voilà, soit on monte l'enfant, soit on va redescendre les choses. Si vous avez un bidet, bon ben là, c'est le Graal. Moi, il y en a chez ma mère, ils passent leur vie à ça... Il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins. Pourtant, croyez-moi, c'est vraiment très bien. Pénurie de PQ du Covid, on est content d'avoir un bidet. Je passe. Bref. Non mais c'est vrai. Oublions cette phrase, mesdames et messieurs. Certes, c'est une émission un petit peu particulière, mais quand même. Quand même. Bon, sinon, vous avez ces fameux lavabos d'autonomie, comme on appelle ça. C'est un lavabo qu'on va pouvoir agripper sur un rebord de baignoire. Je vous l'ai mis en image. C'est un petit lavabo en plastoc avec un petit miroir, un petit verre. Tout est petit, tout est mignon. On va l'accrocher sur sa baignoire. Ça peut aussi faire petit coin pour les enfants. Si vous n'en avez pas et que vous êtes bricoleur, vous allez pouvoir retrouver énormément de tutos on the net. Regardez ça. Dans la Pampa, par exemple, ils ont repimpé une chaise en creusant sur l'assise pour mettre un réceptacle à flotte et puis en mettant sur le dossier un miroir pour que l'enfant puisse se regarder. Là, un petit peu moins compliqué, mais tout aussi efficace. On prend une table de nuit chez notre ami suédois et puis on va ajouter sur le dessus des choses, justement pour faire cette fameuse toilette de chat. Alors, de mon côté, regardez, j'ai installé la base parce qu'on a fait avec les moyens du bord, vous voyez. Donc, un petit saladier, mon petit réceptacle pour mettre de l'eau qu'on va pouvoir verser dedans, un petit verre à dents et dedans, bien entendu, je vais mettre des objets utiles pour les enfants. Donc, mes petites brosses à cheveux, on va préférer une brosse douce. Ça, c'est Dodi qui fait ça, je crois, on va en trouver un peu partout. En pharmacie, il y en a plein. Il y en a énormément. Privilégiez évidemment à essayer de prendre du bio, surtout pour les petits. On va faire attention à ça et on va opter pour le flacon pompe. Pourquoi ? Parce que ça va être plus facile pour eux de s'en servir tout simplement. C'est ça. Si on est vraiment dans une démarche zéro déchet, on peut aussi opter pour un pain de savon. Il faut que les enfants soient un petit peu dégourdis pour ne pas que le pain de savon finisse en deux secondes tout foutu ou bien qu'ils en mettent partout. Donc, ça, c'est sympa et ensuite, on va bien entendu ajouter. Alors, attendez, je mets mon petit flacon pompe. Là, on va quand même faire qu'est-ce qu'on a dit. Ensuite, dentifrice. Bon, ben là, c'est pareil. Énormément de nouveaux dentifrices pour les enfants sur le marché. On va privilégier du bio aussi aux fruits et puis vous voyez qu'ils sont conçus pour les petits. Donc, hop, c'est pareil. On met le petit dentifrice et tout ça. Et ensuite, pour tout ce qui est toilettes de chat, eh bien là aussi, c'est le moment de les autonomiser avec les lingettes. Schlac, donc soit vous êtes très couturière et vous les faites, comme vous, Agathe, je sais que vous s'aime énormément faire vos propres petites lingettes. Oui, je fais moi-même mes petits patrons et ensuite, je couds, je couds. oui, Donc sinon, vous allez écher. Alors là, vous avez pris les tendances des mâts, je les aime bien. C'est mes préférées. Oui, elles sont vraiment bien. Moi, je les ai achetées quand mes enfants sont venus. Moi, je les ai achetées pour me démaquiller. Voilà, et ils sont encore en état pour me démaquiller. Alors, il ne faut pas se dire ça laver les fesses d'enfants, mais enfin bon. Non, vous savez, moi, les fesses de mes enfants, il n'y a aucun problème. Elles sont propres, elles sont auto-wash. Donc, vous avez les petites lingettes évidemment pour se débarbouiller et puis s'ils ont envie de passer aux gants d'apprentissage, eh bien voilà, des gants conçus pour leurs petites mains qu'ils vont pouvoir utiliser. L'avantage, c'est que vous n'avez plus qu'à ajouter cette petite chose pour qu'ils le mettent eux-mêmes et regardez-moi cette autonomie, il n'y a plus qu'à être passé en machine. Prochain tuto, comment faire faire une machine à laver à ses enfants. Oh là là, le jour où on en arrive là, Marie, on est très très bien. Donc, ne retenez qu'une chose, descendez les choses à hauteur d'enfant pour qu'ils puissent être nos chaouches. Voilà, c'est un bon résumé, Agathe. Là, évidemment, vous vous dites Marie-Père Arnaud, chaque jour, m'ouvre des horizons incroyables. Anna Roy me rassure, m'enveloppe de sa douceur et de sa bienveillance. Mais sachez que si vous voulez être enveloppé, encore et toujours, la maison des maternelles est ouverte 24h sur 24 grâce au site de la maison des maternelles.fr. Soit vous flashez le QR code, soit vous faites comme on faisait autrefois et jadis, la maison des maternelles.fr. Alors, un petit faire-part de naissance, on voulait souhaiter la bienvenue à Noa, la fille de Robin qui travaille avec nous. Bienvenue Noa. Regardez-moi cette mignonnerie absolue. Bisous à Robin et à la maman. Bravo à tous les trois. C'est trop chaud, non ? Trop chaud. Trop, trop bichou. Alors, Robin, c'est un très joli prénom. Oui. Mais si on l'a déjà donné au premier, qu'est-ce qu'on fait si on attend un deuxième garçon ? Ah, j'ai une belle idée de prénom, tiens. Je n'avais pas pensé, moi. C'est Leonardo. Ah, DiCaprio. Leonardo, c'est un dérivé de... De Léonard, bien sûr. Qui vient du terme latin Léo... De Jean-Michel. Leonardo est un dérivé de Dominique. Comme chacun sait. Dominique, qui en latin veut dire... Donc, Léo est du terme germanique Art, qui veut dire Lion et dur. En France, Léonard a un peu plus de succès que Léonardo, mais Léonardo est quand même un peu plus donné une centaine de fois par an. On les fête les 26 novembre des Léonardos célèbres. Alors là, on cherche. Léonardo... Oh, Léonardos... Il y a Léonardo... Léonardo de Neuve. Et Léonard de Vinci. Léonardo de Pardieu. Un troisième, non ? Pas Léonardo... Macron. Macron. Et vous saviez que Léonard de Vinci... Eh bien, c'était... Léonardo Blanquer. Là, relou, elle va tous les faire. On y a encore un ? Léonardo Castex, bien connu. Oui, voilà. Il a l'accent. Léonardo da Vinci, en fait. Léonardo da Vinci. Da Vinci. Da Vinci, pas da Vinci. Le gars, mais les langues étrangères, c'était vraiment pas votre point fort. Vous avez fait un bac scientifique, non ? J'ai fait un bac ES, économique et social. C'était bien. Voilà, arnaque. J'ai pas eu des bonnes notes en anglais et espagnol. Ah bon ? Non. C'est ça, c'est un peu bizarre. Et qu'on pense avec le reste, mais... Oui. Votre physique. Marie. Tout à fait. Alors, Marie Desbouquin. Oui, le voyage d'Ordre. Est-ce que vous connaissez la Mongolie ? Ah ben non, j'adorerais aller dans une yourte et faire la transhumance des yaks. Tout ensemble, une fois que vous serez guéris, aux éditions Perfletard. Eh bien, justement, nous allons aller à la rencontre du peuple des Dukas qui vit en Mongolie du Nord. Eh bien, ma foi, le petit frère d'Ode, Naran, est malade. Donc, cette brave petite Ode, elle est sympa. Elle va prendre son reine et elle va aller chercher la plante qui peut sauver son frère. Évidemment, en chemin, il croise toujours un renard. Je sais pas pourquoi, le renard, quand même, c'est toujours le mec que tu croises quand tu vas faire une quête comme ça. Il croise un renard, il croise un aigle, une véritable ode à la nature et une aventure aussi. Et ça, ça nous manque parfois dans les livres. Je sais qu'Agane, vous êtes très fréquente. Ah oui, moi, je râle. Voilà, donc, il se passe plein de choses. Évidemment, communion avec la nature. Elle trouve la fleur. Son frère gris, c'est magnifique. Et puis, une belle histoire d'amitié et un bel découvert de la Mongolie. Voilà. Moi, je veux bien ce bouquin. Allez. Si vous n'avez personne à qui le prêter, je vous le rends. OK, c'est Benjamin qui l'a. Je vais le garder. Vous êtes insupportable. Vous le savez, on se voit tous les matins à 9h, mais on se voit aussi tous les après-midi à 14h sur France 4 avec la maison des parents. Là, on parle des enfants. Un poil plus grand, enfants et adolescents. À 11h, vous changez d'écran. Vous allez directement sur Facebook puisque Anna Roy, et c'est un grand privilège, répondra à vos questions. Donc, allez-y gaiement. Posez vos questions, même les plus intimes, même en message privé. À tout à l'heure. 14h sur France 4. À demain pour la maison des maternés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501